Alors ce sont des facteurs de succès, on l'a prouvé par le passé. Il faut investir dans la formation, dans la recherche, dans l'innovation, formation continue, formation de base. Et on le voit, si on ne met pas les moyens, si nos gens sont mal formés ou insuffisamment formés, avec les défis technologiques que nous rencontrons, nous risquons de perdre cette position de pointe qui nous est enviée dans le monde entier. Alors les priorités, c'est mettre l'accent sur la formation de base. Nous travaillons naturellement avec les cantons aussi, sur la formation continue. Ça veut dire aussi permettre aux personnes de se maintenir au top niveau avec l'évolution technologique. C'est toujours plus important, mais plus difficile. Ce sont des nouveaux défis. Et puis pour la recherche, l'innovation, ce sont les hautes écoles, soutien aux cantons, aux universités cantonales, nos écoles polytechniques fédérales, les hautes écoles spécialisées aussi dans les cantons. Et puis nous avons encore les agences de recherche et d'innovation, les instituts tels le Fonds national suisse et InnoSuisse. Et cet ensemble fait le chapeau finalement de l'aide à la recherche, à la formation et à l'innovation pour les quatre prochaines années. Le Conseil fédéral a prévu une somme pour ces quatre années de 28 milliards de francs. Ça fait 7 milliards par année. Ce sont 2 milliards de plus que la période précédente. Ce sont des sommes impressionnantes, mais elles sont à la hauteur du défi. Si je vais à l'étranger, je vois que tous les pays étrangers essayent d'améliorer aussi leurs capacités dans ce secteur. Et pour la Suisse, c'est absolument primordial de rester à la pointe. Ce sont des très gros investissements, mais le succès a un prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada